bonjour auditeurs aux scènes info sur cette émission les mercredis du docteur Konaté toujours si même lancé pour nous défendre ce qu'on a vu dans l'hiver il y a beaucoup de gens qui ont dit que la COVID-19 ils ont dit encore toujours dans la même lancée ils ont dit que la COVID-19 a pu être en train de travailler tout le temps ils ont dit que la COVID-19 a pu être en train de travailler tout le temps ils ont dit que la grippe la grippe, la fèvre, la fèvre, la fèvre, la infection virale et le virus qui ont dit qu'ils ont dit ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont mis le virus donc ils ont choisi pour voir si parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'il y a une épidémie épidémie c'est-à-dire si tout le monde peut les garder si tout le monde peut les toucher et quand on a comptabilisé tout le temps ça touche entre 5 et 15% de la population mondiale donc un milliard et un milliard d'individus sont touchés par la grippe un particulier thème, grippe 1 toujours si nous avons une grippe il y a ce qu'on appelle des signes respiratoires donc ce sont les signes respiratoires il y a ce qu'il y a ce qu'on appelle des signes respiratoires toujours comme Covid donc il y a ce qu'on appelle des signes respiratoires donc il y a ce qu'il y a ce qu'on appelle des signes respiratoires donc il y a ce qu'on appelle des signes respiratoires donc la maladie démarre donc il y a 2 à 4 jours et il y a ce qu'on appelle des signes respiratoires ainsi de suite donc il y a ce qu'on appelle des signes respiratoires parce que cette, donc partira de son protéger ce remis au fil au fil il s'appelle il s'agit à la pédier vous avez enfin l'opin du sac ou avec eles et هم ou il s'agit é�데 la contamination se fait donc très très rapid Il y a des driveaux d'exemple ulises et Je suis en contact direct, donc ici au Sénégal, je suis en train d'y aller. Donc, les gens qui sont en train d'y aller, ils sont en train d'y aller, et facilement, donc, je vais contaminer les autres membres de la famille. Maintenant, vous savez qu'ils sont contaminés, ce sont des manifestations. Donc, la manifestation, le plus souvent, c'est une fièvre d'intensité qui peut être modérée jusqu'à très intense. Donc, l'intensité de la fièvre est variable. À part la fièvre, on peut avoir ce qu'on appelle des frissons. Donc, l'intensité de la fièvre, on peut avoir ce qu'on appelle des douleurs articulaires, douleurs articulaires et des myalgies, c'est-à-dire, il y a un peu des métiers. Donc, ce qu'on appelle des signes respiratoires. Les signes respiratoires sont un écoulement nasal simple, mais, on peut avoir ce qu'on appelle une toux. La toux, au début, elle est sèche et progressivement, elle devient grasse. Donc, l'intensité de la fièvre, c'est ce qu'on appelle, l'intensité de la fièvre. L'intensité de la fièvre. Et puis, l'intensité de la fièvre, il y a des moules de tête. Donc, il y a des métiers. Et en général, il y a des métiers de la fièvre. Il y a des métiers de la fièvre. Donc, ils peuvent, avec ou bien sans traitement, les gens peuvent guérir très rapidement. Mais, en l'absence de traitement, ce sont des risques que les gens prennent. Parce que, peut-être qu'on n'en parle pas tellement, mais une grippe, elle peut être mortelle parce qu'elle peut être à l'origine d'AVC. Donc, il y aura une émission, on va parler des AVC. Elle peut entraîner, ce qu'on appelle, un infarctus du myocard. C'est-à-dire, qu'on parle communément d'arrêt cardiaque. Donc, les gens qui ont des grippes, ils ont des risques, 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 ils ont des crises cardiaques. En ce moment-là, donc, ce sont des complications. Donc, c'est une infection grippe, très rapidement. Nous, les professionnels de santé, comme ça, on vous met un traitement qui est adéquat. et puis, nous surveiller l'aine. Et puis, les choses vont se mettre en place, donc, très rapidement. Donc, en général, je vais terminer, donc, par le traitement. Le traitement, c'est un traitement qui est simple, qui est important, le traitement du traitement du traitement, nous ont le traitement, ce qu'on appelle, l'ain entalgie. Parfois, l'ain anti-inflammatoire et, pour la fatigue, le plus souvent, nous nous avons conseillé pour qu'on a tous les vitamines C. Donc, en général, ça se passe bien. Et, ce qui est le traitement des patients, ça nous aide. Nous, 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 mettre l'aine sous la perfusion la perfusion est le plus souvent la vitamine E et la antalgique et puis en général les choses se passent bien il y a une prévention c'est également un traitement la prévention c'est la vaccination et la vaccination il faut faire ça chaque année surtout chez des sujets à risque, c'est à dire les diabétiques les sujets à âgés et parfois les enfants donc je vais terminer donc l'émission pour Dukhlen Dik Daye la semaine prochaine je ne vais pas terminer sans remercier l'équipe qui a ramené mais ils m'ont accompagné tout le temps Dukhlen et Abdel donc je vais remercier si c'est une disponibilité et puis je vais remercier également mon personnel de la clinique médicale Coeur Marie c'est un personnel vraiment qui est très dévoué et d'envers pour régler les problèmes de santé merci au revoir et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501